Monsieur Mehdi Gawar, bonjour. Bonjour. Alors avec l'émergence d'internet, la cybersécurité c'est devenu aujourd'hui une question de sécurité d'état. Tout à fait, ça touche à la fois les états, les entreprises et le citoyen. Alors pourquoi l'internet ? Parce qu'effectivement de plus en plus de gens sont connectés et comment ils se connectent en utilisant l'internet ? Est-ce qu'on peut considérer, partant de votre déclaration à l'instant, c'est une question de sécurité d'état, finalité, on a transposé la criminalité du réel vers le virtuel ? Alors, oui, mais une partie de la criminalité, bien sûr. Alors, à titre d'exemple, par exemple, aujourd'hui sur le dark web, qui est la face cachée du web, on peut vendre des produits licites comme des armes, de la drogue, des organes, etc. Donc une partie de la criminalité va justement utiliser le cyberespace pour propager leurs actions de criminalité. Mais quelles sont toutes les formes de criminalité auxquelles on peut être aujourd'hui confronté sur internet ? Internet, c'est le vol des données qui fait l'objet aussi de marchandage et de chantage, puisque le piratage, aujourd'hui, est monié. Et on sait que beaucoup d'institutions et d'entreprises à travers le monde ont fait l'objet de piratage et ont du pays des rançons pour récupérer leurs données. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs facettes de la cybercriminalité. Il y a d'une part le fait qu'effectivement, on peut avoir des attaques où on va chiffrer vos données, ou voler vos données et vous demander une rançon pour restituer vos données. On peut avoir des cyberattaques où on va rendre indisponible vos systèmes d'information. On peut avoir des attaques où on va vous harceler. On va atteindre à votre fuite privée, à votre liberté individuelle. Donc ça touche souvent les adolescents, et donc il faut faire très attention là-dessus. Et on peut avoir des attaques où, tout simplement, on va faire en sorte qu'on touche à l'intégrité de vos données sans que vous en soyez au courant, ou qu'on touche à la confidentialité de vos données sans que vous en rendiez compte. Mais comment opèrent aujourd'hui les cybercriminels ? Est-ce qu'ils agissent sur la vulnérabilité des systèmes d'informatique ? Oui. Aujourd'hui, il y a une exploitation massive des vulnérabilités. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que les cybercriminels sont de plus en plus compétents. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Et ils se sont professionnalisés. Et maintenant, ils vendent leurs services. Vous savez, comme ce qu'on pouvait voir au niveau de la criminalité classique, on peut payer les services d'un tueur à gage, mais maintenant, on peut payer les services d'un cybercriminel. Alors, comment assurer aujourd'hui, par exemple, la confidentialité, la protection des données ? Est-ce qu'il faudrait mettre en place des mécanismes super, c'est-à-dire adapter à cette nouvelle technologie ? Est-ce qu'il faut se préparer dès maintenant ? Mettre en place, par exemple, une agence ou une autorité des systèmes d'information, qui est plus que nécessaire, puisque certains pays sont en train de la mettre en oeuvre ? Alors, oui, au niveau de l'État, oui, il faut mettre... L'idéal, c'est d'avoir une agence de sécurité des systèmes d'information. Une agence ou une autorité. Voilà, une autorité ou une agence. Alors, ça s'appelle agence autorité selon les pays, aux États-Unis et à l'Union, en France et en Nancy. Je pense qu'en Alger, en 2020, ils ont déjà créé une telle autorité. Donc, c'est important d'avoir cette autorité-là, parce qu'elle va jouer le rôle d'informer sur les menaces, d'assurer un rôle de prévention au niveau des entreprises et du citoyen. Elle va permettre de définir des standards auxquels doivent obéir les opérateurs vitaux, que sont, par exemple, ceux qui distribuent l'eau, l'électricité, etc. Mais quelles doivent être aujourd'hui ces prérogatives, ces missions ? Puisque du point de vue réglementaire, dans notre pays, elle a été créée en 2020, dans la réalité, mais elle n'est pas totalement effective. Il faut impérativement lui donner plus de missions, de prérogatives, et aussi, c'est-à-dire, assurer la veille technologique. Alors, idéalement, une telle agence devrait avoir comme mission principale, comme je l'ai dit à l'instant, c'est d'assurer l'information, déjà, informer sur les menaces, assurer la prévention, donc le support aux entreprises, aux citoyens. Alors, par rapport aux citoyens, une telle agence peut éditer des guides de protection contre les accès Internet pour les enfants, les adolescents. Au niveau des entreprises, elle peut éditer des guides, justement, pour les PME, les petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'investir de grosses sommes dans leur cybersécurité. Elle peut définir des standards auxquels doivent obéir, justement, les agences gouvernementales importantes, auxquels doivent se conformer ces agences gouvernementales, des standards de sécurité auxquels doivent se conformer les opérateurs vitaux, les opérateurs de services d'importance. Donc, tout ça, elle a un rôle d'information, de consultation, de validation, et de contrôle, aussi. Mais comment prévenir quand ces différentes menaces, aujourd'hui, quelles sont les menaces réelles ? Les menaces réelles, ça touche à tout ce qui concerne les vulnérabilités. Donc, on a des menaces qui sont à la fois... Alors, les menaces, aujourd'hui, elles sont diverses et variées. Ça peut toucher... C'est des menaces qui arrivent, justement, parce que des nouveaux virus apparaissent. Il y a 200 virus qui apparaissent par jour, en moyenne. C'est des menaces qui arrivent parce qu'on a des vulnérabilités qu'on découvre tous les jours. C'est des menaces qui arrivent dues aux tensions géopolitiques. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui font que, aujourd'hui, on est dans une situation de menaces accrues. Avec ces tensions géopolitiques qu'on connaît le monde actuellement, avec notamment le conflit russo-ukrainien, est-ce qu'on peut considérer que même les guerres sont en train de se transposer du réel vers le virtuel ? Les guerres sont aujourd'hui cyber... sur l'espace cybernétique ? Ah oui, ça, bien sûr. Mais je pense qu'en Algérie, on a conscience. D'ailleurs, le numérique est la quatrième arme, après l'aviation, la marine, l'armée de terre. Donc, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la cyberguerre. Parce qu'il faut voir qu'un État est venu à un autre État, il va réaliser des actions d'espionnage, de sabotage et de déstabilisation. Il y a eu aussi des actions d'espionnage et de déstabilisation via Internet, par exemple, à travers les fake news, les rumeurs et les mensonges. Oui, ça, c'est des actions de déstabilisation. On va utiliser justement les réseaux sociaux pour propager des fake news, pour faire en sorte de créer des mouvements, etc. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui permet un peu de vulgariser et d'expliquer encore davantage sur ces menaces aujourd'hui, avec l'émergence, bien sûr, d'Internet. On parle énormément de la cybersécurité. Comment la prévention peut se faire par le biais de la formation qui doit être continue, parce que c'est une technologie qui avance et qui avance et qui évolue très, très rapidement ? Oui, tout à fait. On parle plutôt de sensibilisation. On s'adresse surtout à l'utilisateur final de l'outil numérique, qui n'est pas nécessairement un spécialiste de IT, mais auquel on doit enseigner les principes de base de protection. Mais comment assurer cette formation continue à tous les niveaux, au niveau des institutions de la République et également des entreprises, puisqu'on a vu la vulnérabilité de certaines entreprises dans les données qui ont été volées et qui ont dû payer certaines rançons ? Et ça, là, il y a des exemples multiples. Il faut assurer une formation de sensibilisation de manière continue et récurrente au niveau des entreprises. Mais comment le faire aujourd'hui ? Par quel biais le faire ? Via des entreprises qui assurent justement les formations, les sensibilisations. Ça existe sur le marché algérien. Il y a des entreprises qui offrent des formations en sensibilisation au niveau de la cybersécurité. Alors, je voudrais aussi aborder avec vous cette question liée, bien sûr, à cette cybersécurité qui est devenue quasiment une question de sécurité d'État, auquel accordent un intérêt accru aujourd'hui les autorités à tous les niveaux à travers le monde entier. Quand on parle de cybersécurité, cela veut dire quelque part qu'on est en train d'essayer de transformer les guerres en guerres hybrides. Oui, tout à fait. Oui, aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la guerre se transpose dans le cyberespace. Et il y a donc effectivement, le cyberespace est utilisé comme lieu justement de conflits. On va justement créer des attaques d'État à État, des actions d'espionnage, de sabotage, de manipulation des populations via les réseaux sociaux, etc. Monsieur Mehdi Gawar, moi, je voudrais aussi aborder avec vous cette question. Quand on est aujourd'hui, comment prévenir, comment sensibiliser ? Comment, par exemple, en entrant sur Internet, on peut débusquer aujourd'hui une information qui vise aujourd'hui à déstabiliser un État ? Comme, par exemple, quelqu'un comme moi, je rentre, je ne connais pas ces questions-là. Comment je dois faire pour un simple citoyen ? Ah ben, le simple citoyen, de toute façon, l'information qui est présente sur le net, elle est lisible, elle est visible, on ne peut pas la cacher. Donc, du coup, le citoyen, ça lui a décidé si l'information est valable ou pas. Moi, je parle en termes de protection. Par exemple, je parle de la protection vis-à-vis du citoyen par rapport justement aux attaques virales, au fait qu'on lui vole ses données, au fait qu'on s'attaque peut-être à ses enfants sans qu'ils le sachent. Donc, voilà, des protections plutôt par rapport aux actions que peuvent mettre en place des cybercriminels. Après l'accès aux données sur Internet, on ne peut pas le bloquer, de toute façon. Mais comment assurer cette confidentialité ? Comment protéger les données ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Puisque vous avez parlé de la vulnérabilité de certaines entreprises, par exemple, on oublie son mot de passe ou on ouvre maladroitement, par exemple, son email sur un poste qui n'est pas sécurisé. Tout ça relève de la sensibilisation. Il faut qu'on enseigne, qu'on informe, qu'on sensibilise le end-user, l'utilisateur final, sur les dangers que peuvent représenter l'accès à Internet ou l'accès aux services Internet. Typiquement, on va lui enseigner, attention, ton mot de passe, il ne faut pas que ce soit un mot de passe de 4 chiffres, de 4 caractères, mais un mot de passe de 8 caractères ou plus. On va lui enseigner à faire attention aux mails qu'il reçoit. Parce que tout le monde reçoit des spams aujourd'hui. Je pense que vous aussi, nous aussi, on en trouve. Donc faites attention, quand on reçoit un mail qui est inconnu, un spam qui est inconnu, il ne faut pas cliquer sur la pièce jointe pour ne pas affecter son poste. Même chose pour la fraude. Des fois, on reçoit des courriels de banques qui vous disent, ou alors qui vous disent, oui, vous avez gagné telle ou telle chose, saisissez votre carte de carte bleue, on va vous faire un virement, et puis en fait, vous faites pirater votre compte. Donc il y a tout un ensemble de sensibilisation, d'actions de sensibilisation, qu'il faut mettre en place et informer justement le end-user que des actions de fraude, des actions malveillantes peuvent exister lorsqu'on accède à Internet. Mais quelles sont les institutions qui font l'objet le plus de cyberattaques ? Alors, j'allais dire, essentiellement, ça peut être les entreprises qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'elles peuvent payer justement des rançons. Des grandes entreprises internationales ? Voilà, exactement. Ça veut dire, on pourrait imaginer que Sonatrack pourrait faire l'objet aussi d'attaques ? Alors, oui, alors... De cyberattaques ? Tout à fait, il y a deux choses. Il y a les sites stratégiques qui peuvent faire l'objet d'attaques, c'est normal, parce que leur côté stratégique fait que ça attire. Et les entreprises qui gagnent beaucoup d'argent parce que les cybercriminels se disent qu'elles peuvent payer. De toute façon, un cybercriminel, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est la même chose qu'un criminel, mais il va agir sur le cyberespace. Alors, est-ce qu'il est utile de mettre des équipes multiprofessionnelles pour mettre en place une alerte en cyberdéfense ? Puisqu'on sait également que les institutions militaires sont extrêmement attaquées. Oui, alors qu'est-ce que vous êtes appelé par équipes multiprofessionnelles ? C'est-à-dire qu'on globe plusieurs secteurs, plusieurs domaines également, par exemple, avec les services, par exemple, de sécurité, avec ceux, par exemple, concernés par Internet et les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faudrait des équipes multidisciplinaires ? Oui. Impliquer tout le monde ? Voilà. Dans le domaine industriel, dans le domaine d'Internet, de téléphonie, etc. Tout à fait. Il faut qu'il y ait une collaboration entre les différents acteurs de la cybersécurité. Et plus généralement, il faut qu'il y ait une collaboration entre l'État, les entreprises, les institutions et le citoyen. L'État régulateur met en place les mécanismes de protection ? Alors, l'État régulateur est aussi l'État qui va sponsoriser. Donc, il faut, par exemple... Financer. Voilà. Ce qui va aider... Par exemple, il va aider à financer une partie de la sensibilisation, de la formation à la cybersécurité. Il va investir sur la formation des jeunes et des professionnels au métier de la cybersécurité. Et former également des stratèges, des technologues et des ingénieurs, etc. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est important dans le contexte actuel, avec, bien sûr, l'émergence d'Internet qui nous a fait découvrir l'autre facette. Tout à fait. Même s'il y a des aspects utiles, il y a aussi les aspects qui peuvent porter atteinte à la sécurité d'État et des entreprises. Tout à fait. Il faut que la numérisation apporte tous les bénéfices attendus, c'est-à-dire l'enseignement à distance, les soins médicaux à distance, le travail à distance. Mais il faut qu'elles se fassent de manière sécurisée. La sécurité, aujourd'hui, sur ces questions liées à Internet, donc la cybersécurité, doit se faire de la même façon qu'on protège également un territoire développé, des armées qui protègent un pays. Oui. C'est ça, le principe de la cybersécurité ? Tout à fait. Il faut réellement prendre conscience qu'il faut mettre en place des structures défensives. Alors, M. Mehdi Gawar, je voudrais revenir avec plusieurs aspects avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Puisqu'on parle de la cybersécurité, il faut appérativement une politique de sécurité d'État qui intègre cette nouvelle forme de criminalité en clair, un management de sécurité. Alors, tout à fait. Alors, il faut d'une part ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, idéalement, c'est d'avoir une agence de sécurité du système d'information qui est pour mission, justement, d'alerter sur les menaces, d'apporter son soutien aux entreprises et aux citoyens, en éditant, par exemple, des guides de mise en place de la cybersécurité au niveau des PME, au niveau des entreprises, en mettant en place des standards minimaux à respecter pour les entreprises de services vitaux et les opérateurs vitaux de la nation, comme toutes les entreprises qui réalisent la distribution de l'eau, la distribution de l'électricité, etc. Et on aura pour rôle aussi de contrôler, de vérifier si réellement les administrations sensibles, surtout, en tout cas les infrastructures industrielles sensibles, surtout, sont protégées correctement. Donc, cette agence-là existe dans d'autres pays et ça a été la première chose qu'ont fait les pays qui ont commencé à se numériser. Je parle notamment des États-Unis, ils ont créé le NIST. Et en France, il y a eu l'ANSI, en Allemagne, il y a la BSI. Donc, il y a plusieurs... Ce type d'agence existante dans plusieurs pays, il faut vraiment qu'en Algérie, cette agence-là soit développée, car on en a besoin. Alors, un autre volet important de cette agence-là, elle doit s'assurer, justement, qu'au niveau des entreprises, on ait bien une organisation qui soit mise en place, une gouvernance qui soit mise en place. Alors, typiquement, il faut savoir que la sécurité, c'est avant tout une affaire de management. S'il n'y a pas un management de la sécurité, s'il n'y a pas une gouvernance sur les entreprises, ça ne marchera pas. Ce n'est pas qu'un problème technique, il faut mettre en place une organisation, c'est-à-dire une personne désignée, qu'on appelle RSSI, qui va être responsable de la sécurité du système d'information au niveau d'entreprise. Des personnes qui sachent classer les données en confidentiel, non confidentiel, et des personnes qui assurent la protection des données. Il faut qu'il y ait une politique de sécurité qui soit rédigée et validée par le premier responsable d'entreprise. Alors, on ne demande pas au premier responsable d'entreprise d'être un expert de l'IT, mais il doit quand même valider, avec son responsable de la sécurité du système d'information, son RSSI, la politique de sécurité qui définit les grandes lignes, qui doivent ensuite être déclinées en standards minimaux de sécurité respectés au niveau des entreprises. Donc, toute cette gouvernance-là, qui commence déjà au niveau de l'État et qui ensuite se décline au niveau des entreprises, doit être mise en place. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas que de faire de la technique, parce que la technique, c'est le dernier maillon. Il faut avant tout déjà réfléchir et analyser les risques, quels sont les risques auxquels nous sommes confrontés, déjà. Et à partir de là, une fois qu'on a bien compris les risques et bien compris les enjeux, on peut définir les solutions qu'on doit mettre en place pour contrer ces risques. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le nombre d'attaques sur l'espace cybernétique a fortement évolué, puisqu'on a vu quand même une courbe qui donne aujourd'hui des indicateurs chiffrés, puisque beaucoup ne divulguent pas avoir payé, par exemple, des rançons sur Internet pour un peu débloquer leur système informatique. Mais on sait qu'il y a eu quand même des scandales liées à ce type d'espionnage, qui peut aussi être un espionnage d'État, comme par exemple Pegasus. Oui. Alors, le nombre d'attaques a augmenté et ne cesse d'augmenter. Donc, c'est lié au fait que, justement, de plus en plus de gens échangent des données via Internet. Donc, à partir du moment où on a de plus en plus de gens qui échangent des données, effectivement, on a de plus en plus d'attaques. C'était prévisible, de toute façon. Et donc, aujourd'hui, on assiste à une explosion d'attaques. Alors, les nouveaux types d'attaques qui se mettent en place, les attaques maintenant qui s'adressent justement à ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire la chaîne logistique, c'est-à-dire que vous allez acheter chez vous un logiciel, une base donnée, n'importe quoi. Et lorsque vous allez mettre à jour ce logiciel, la mise à jour sera vérolée. Et donc, vous allez polluer tous vos systèmes. C'est arrivé aux États-Unis l'an dernier avec SolarWind. Ça a touché 18 000 boîtes aux lettres utilisateurs. Donc, ça a vraiment tâché, impacté les États-Unis. Aujourd'hui, encore aussi, il y a des impacts sur les sites industriels. On a vu aux États-Unis l'an dernier, colonial Hoy, qui a été impacté avec 45% de la distribution du décarburant qui n'a pas pu se réaliser sur la côte Est des États-Unis. Donc, cette attaque-là a été qualifiée d'attaque terroriste en juin 2021 par l'administration américaine. Donc, de plus en plus, on assiste à une explosion du nombre d'attaques qui est exacerbée par le fait que, justement, aujourd'hui, on a des tensions géopolitiques. Donc, de plus en plus, on est confronté à une guerre, à une cyber-guerre. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que certains États recourent à certains logiciels espions pour espionner leurs concurrents ou espionner leurs adversaires sur toutes les questions liées, par exemple, à leur sécurité, à leur économie ou à leur développement aussi social, comme on l'a vu avec le Pegasus ? Il pourrait y avoir d'autres logiciels qui pourraient être développés à l'avenir qui seraient beaucoup plus performants et beaucoup plus redoutables pour espionner. et même les chefs d'État entre eux. Tout à fait. Alors, pour Pegasus, c'est en fait une société qui a développé un logiciel d'espionnage au niveau des smartphones, mais dans la lutte contre le terrorisme et contre l'ambantidisme. Donc, c'était un logiciel qui était vendu à des États, mais simplement, le souci, c'est qu'il... Il a été détourné de sa vocation. Voilà. C'est ça, le souci. Le gros problème, c'est qu'à partir du moment où on détourne un logiciel initial de sa vocation initiale, on peut en faire l'utiliser à mauvais escient. C'est ce qui est passé pour Pegasus. Il y a d'autres logiciels qui existent, bien sûr, tout à fait, qui permettent de faire de l'espionnage. Il n'y a pas que Pegasus, mais aussi, aujourd'hui, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Mais on peut penser que dès qu'on est détenteur d'un smartphone, on est automatiquement espionné. On peut être automatiquement espionné. Ah ben, dès que vous êtes détenteur d'un smartphone ou d'un PC, ou dès que vous êtes connecté sur Internet, vous êtes potentiellement espionné. Et c'est une affaire... C'est qu'elle est une monnaie courante. C'est une monnaie courante. Donc, c'est pour ça qu'il faut se protéger, à minima, par un anti-malware, sur votre PC, minima. Après, bon, ça dépend de... Alors, il faut savoir une chose. Ce que disait Kaspersky, j'avais assisté à un séminaire sur la cybersécurité, c'est que, de toute façon, aujourd'hui, les cybercriminels arriveront toujours à pénétrer vos systèmes. Maintenant, il faut savoir... Ce qui va les empêcher, c'est le coût qu'ils devront mettre en œuvre pour pénétrer vos systèmes. Un cybercriminel, s'il se dit, ouais, pour voler des données qui me valent... Comme ça, un million de dinars, je dois investir deux millions de dinars, il ne le fera pas. Donc, voilà, l'idée, c'était ça. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment faire en sorte de mettre tous les mécanismes de sécurité qui rendent très difficile l'espionnage des données. En tout cas, il faut que ça coûte cher. Mais on peut aussi porter préjudice à certains États en mettant en place... C'est-à-dire en essayant d'anéantir leur système informatique, comme, par exemple, un blackout qui pourrait paralyser tous les systèmes électriques. Eh bien, c'est arrivé déjà en Ukraine, en 2015 ou en 2016. Il y a eu une attaque qui a bloqué une centrale électrique. Donc, aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent. Récemment, en février, j'ai vu dans la presse qu'un port a été bloqué en Belgique à cause d'une cyberattaque. Donc, ça, c'est monnaie courante. C'est des choses qui, de plus en plus, arrivent, malheureusement, et pour lesquelles il faut justement mettre en place les mécanismes de sécurité qui vont bien. L'importance d'avoir aujourd'hui une agence de sécurité, qui essaie d'assurer cette formation continue aux professionnels de l'informatique, les ingénieurs, qui sont au niveau, à la fois, des institutions qui pourraient faire l'objet d'attaques cybernétiques, et également des entreprises, M. Gawar ? Alors, cette agence-là n'a pas pour vocation à faire des formations, d'accord ? Mais par contre, elle va exiger qu'il y ait des certifications et des formations. Donc, comme vous avez parlé d'autorité de régulation, ce n'est pas tout à fait une autorité de régulation, mais ça y ressemble, donc elle n'a pas pour vocation de faire des formations. Elle doit s'appuyer justement sur des partenaires externes pour faire des formations. En tout cas, elle doit encourager la sensibilisation et la formation, quelquefois l'exiger même. Le système industriel doit être aussi protégé à la fois ? Bien sûr, bien sûr. Surtout en Algérie, où l'Oil & Gaz, le secteur de l'énergie, c'est un secteur stratégique. C'est vraiment la première chose à protéger. Le gaz et le pétrole ? Oui, d'autant plus que le système industriel, initialement, a été conçu comme des systèmes fermés qui n'étaient pas accessibles sur Internet. Maintenant, de plus en plus, on est obligé de les ouvrir, d'interconnecter entre eux, donc ils sont vulnérables aux attaques. Et alors, moi, j'ai assisté à des conférences de cybersécurité où, justement, bon, encore nous, on n'a pas de centrales nucléaires, mais dans certains pays où ils ont des centrales nucléaires, le danger est encore plus grand. Alors, un mot sur les trites intelligentes, aujourd'hui. La trite intelligente, c'est ce qu'on appelle, oui, c'est un concept qui existe depuis un certain nombre d'années où on va essayer, justement, d'anticiper les attaques, donc de renseigner, il y a des plateformes de services qui existent, aujourd'hui, qu'on appelle les tips, qui vont informer, justement, sur les menaces potentielles qu'il peut y avoir. Donc, c'est des services sur lesquels on s'abonne et qui vous informent en temps réel sur, voilà, attention, il y a telle menace, attention, il y a telle menace, et qui vous permettent d'être proactif dans la protection de votre environnement informatique. Alors, bien sûr, il y a des sites qui existent, comme les sites du Mitre, qui donnent les vulnérabilités connues, ce qu'on appelle les CVE. Il y a d'autres sites aussi qui listent, comme le WASP, qui listent toutes les faiblesses du web. Mais cette notion de tips va, en fait, fédérer un peu tout ça et va vous informer en temps réel sur les menaces qui sont susceptibles d'arriver. Mais la mutualisation et la coopération entre les États pourraient permettre à peut-être mettre fin à ce type de pratiques, puisqu'on a vu que, par rapport au Darknet, il y a eu des systèmes qui ont été bloqués par certains États parce qu'ils étaient extrêmement nuisibles. Ils permettaient, par exemple, la vente de certains produits qui sont prohibés. Comme, par exemple, la drogue, les armes. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le cyberespace n'a pas de frontières, il n'a pas de pays. Lorsqu'on allait sur Internet, c'est un seul pays. Donc, aujourd'hui, les États se sont rendus compte qu'il fallait coopérer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Interpol ou Europol. Alors, pour citer le cas du site Darknet, où, justement, il y a eu la collaboration de sept pays pour, justement, suivre, pister et arrêter ce site qui, justement, vendait... Il y avait 500 000 utilisateurs, quand même, qui vendaient un tas de choses, des sites, des données volées, des armes, des drogues, des organes, et puis des contenus. Darknet, c'est accessible ou difficilement accessible ? C'est accessible via des logiciels particuliers qui permettent de naviguer sur ces sites qui sont quand même illicites. Donc, à déconseiller. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, ce matin, comment est-ce que, par exemple, ces cybercriminels agissent sur la vulnérabilité de nos systèmes ? Et c'est les vulnérabilités qu'il faut absolument prendre en charge. Alors, les cybercriminels... Puisqu'on l'a vu tout récemment dans notre pays, par exemple, le site, bien sûr, ou le compte Twitter du ministère de la Justice a été piraté. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, ce que je disais, c'est que les cybercriminels sont de plus en plus compétents. Et donc, ils vont s'informer, eux aussi, sur les vulnérabilités des systèmes. Donc, c'est très simple. Ils ont des outils de scan. Ils vont scanner les sites web. Ils vont se prendre le maximum d'informations sur les sites. Et ils vont ensuite détecter les vulnérabilités existantes sur ces sites. Ils vont se dire, tiens, c'est une vulnérabilité qui existe qui n'a pas été corrigée. On va en profiter et on va essayer de pénétrer le système en utilisant cette vulnérabilité. C'est pour ça que le management de la sécurité est important. Il faut que les entreprises, justement, veillent à ce que toutes les mises à jour soient réalisées au niveau de leur système, veillent à ce que leur application soit protégée et sécurisée. Donc, c'est une veille continue, ce qu'on appelle le patch management, de vérifier que tous les patches de sécurité sont développés, sont mis en place. Et aujourd'hui, on se retrouve quelquefois dans des systèmes qui n'ont pas été patchés depuis 4-5 ans. Donc, ils sont extrêmement vulnérables. Et ce n'est pas qu'en Algérie, c'est dans tous les pays. Et un autre point important, c'est de mener régulièrement des tests, ce qu'on appelle des tests d'intrusion, des pains de tests, c'est-à-dire que vous amenez des boîtes de spécialisés qui vont réaliser, qui vont se faire passer pour des hackers et réaliser, essayer de pénétrer votre système pour vérifier si votre système est fragile ou pas. Pour cela, il faut acquérir des systèmes de protection pour se protéger. Il faut que l'État accompagne cette mesure de protection des institutions en termes de financement pour acquérir ces moyens ultra-technologiques de défense. Alors, elle va accompagner en termes de recommandations, en termes de préconisations, en termes de standards à respecter, en termes de financement, peut-être, alors ça dépend du budget de l'État, mais en termes de, au moins, sponsoriser une partie de la formation et de la sensibilisation, en tout cas participer, mettre en place des aides au niveau des entreprises pour leur dire, voilà, l'État vous aide à financer un budget de tant de pourcents pour la formation et la sensibilisation de notre personnel. Il faut un data. Quoi ? Data. Data center, vous voulez dire ? Oui, voilà. Alors, oui, alors ça, c'est une question de souveraineté nationale, effectivement. Il faut mettre en place. Aujourd'hui, les données confidentielles doivent être quand même stockées au niveau de nos data centers en interne, donc en Algérie. Après, effectivement, pour les données qui ne sont pas confidentielles, on peut tout à fait les stocker sur les clouds publics. Il n'y a pas de souci. De toute façon, ça ne va intéresser personne, ça ne va pas intéresser à cœur. Ce qui intéresse à cœur et ce qui, dans la perspective de revendre justement ces données, c'est d'avoir des données confidentielles. Mais parmi ces cybercriminels, vous avez par exemple des hackers qui sont malveillants et des hackers inconscients. Comment faire la distinction entre les deux ? Certaines, une fois, ce sont des gens qui veulent s'amuser à vouloir pirater vos données sans pour autant avoir des intentions criminelles. C'est la législation qui doit le déterminer ? Ou alors, voler des données, c'est voler des données ? Voler, c'est voler. Oui. Oui. Alors, il y a différents types de hackers. Il y a des hackers qui sont là pour la gloire, pour se montrer, pour se dire, regardez l'exploit que j'ai réalisé. C'est déjà arrivé. Oui, ce n'est pas des gens qui chargent de l'argent, de la rémunération, mais ce n'est pas les hackers les plus compétents. Ce n'est pas les hackers qui vont justement peut-être récupérer des kits de hacking qui existent sur le dark web et qui vont les utiliser. Après, il y a les hackers qui sont là pas pour de l'argent, pas pour la gloire, mais pour une cause. Ce qu'on appelle les activistes, du mot hacker. Et là non plus, ce ne sont pas les plus compétents. Vraiment, les hackers les plus compétents, c'est ceux qui sont professionnalisés, qui sont dans des agences cybercriminelles, professionnalisés et qui sont sollicités même par des États. Alors, par rapport à cette, bien sûr, cybersécurité dans le domaine, par exemple, de la défense, ce qui est relevé, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que parfois, l'intention aussi, c'est qu'on rend un pays comme ennemi aveugle, sourd et mué, d'une attaque militaire dans l'espace physique. Cela a été le cas, par exemple, en Irak, en Syrie et en Libye. Toute la défense aérienne a été neutralisée, les avions de guerre cloués au sol. Cela pourrait aussi arriver ? Alors, moi, je ne suis pas expert en aviation militaire. Je ne parle que de cybersécurité. De toute façon, aujourd'hui, la cybersécurité... Mais à partir du moment où on est connecté, on est vulnérable. Voilà. La cybersécurité touche tous les domaines. À partir du moment où on interne avec tous les systèmes, effectivement, on est vulnérable. Et je vous dis, le numérique, aujourd'hui, est la quatrième arme. De toute façon, aujourd'hui, ça a été classé comme quatrième arme au même titre que l'aviation, la marine ou l'armée de terre. Alors, à l'avenir, quels sont les dangers qui nous guettent ? Autre question de l'auditeur dans le domaine de la cyberattaque. Les dangers qui nous guettent, c'est une généralisation des attaques qu'on subit actuellement. Une intensification des attaques qu'on subit actuellement. Le principal danger mondial pour l'Algérie, c'est d'avoir un pays bloqué par, justement, une attaque sur les infrastructures industrielles de première importance comme l'énergie. On peut avoir une attaque d'importance sur nos systèmes bancaires. Enfin, toutes les attaques qui peuvent bloquer un pays sont catastrophiques. Donc, c'est pour ça que c'est important d'identifier les opérateurs d'importance vitale et d'accorder une attention particulière à ces opérateurs en leur exigeant une mise en place d'une gouvernance de la sécurité et de moyens de sécurité spécifiques. Alors, c'est un domaine qui évolue très vite. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les concepteurs de logiciels dépensent beaucoup d'argent pour le développement de ce type de logiciels. Une bonne partie sont gratuites. Comment l'expliquer ? On développe pour mettre ça gratuitement sur le marché. Alors, il parle de logiciels de sécurité ou de logiciels de... Également, les logiciels de certains logiciels de sécurité qui sont accessibles. On peut les télécharger même par Internet. De toute façon, aujourd'hui, l'open source, ce qu'on appelle gratuit, c'est l'open source, ça existe depuis... Ça ne protège pas véritablement. Si, il y a aussi des open sources qui sont d'excellente qualité. Attention. voilà, l'open source, ça n'existe pas depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a une communauté qui développe des produits, il les met à disposition. Et donc, l'intérêt, c'est qu'il y a le code source qui est disponible, c'est gratuit. Bon, après, la problématique ici, c'est lorsqu'une entreprise achète un produit de sécurité en open source, elle doit assurer elle-même le support. Parce que, comme ça, on n'est pas en open source, donc vous n'avez pas un fournisseur sur lequel vous pouvez vous appuyer pour assurer son support. Donc, il faut que l'entreprise ait en interne les ressources compétentes pour assurer le support de son produit ou les évolutions de son produit. Alors, publier aujourd'hui, par exemple, cette autre question, ces données personnelles sur Internet, est-ce que ça nous rend également vulnérables ? Ah oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut personnellement vous attaquer, il va récupérer toutes vos données. Donc, il y a des logiciels qui existent, il y a des outils qui existent pour récupérer vos données sur tous les réseaux sociaux où vous êtes, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, et faire votre profilage, regarder vos relations, vos habitudes, vos goûts, etc. Donc, tant qu'à faire, ne pas partager ces données personnelles sur Internet est la meilleure façon de faire. Ces photos, essentiellement, et celles de ces enfants. Par rapport à cette question de profilage, certains disent aujourd'hui qu'il y a des logiciels qui sont en train d'être mis en place de telle sorte à reproduire même les gestes et la parole, l'image. Oui, tout à fait, c'est des logiciels d'intelligence artificielle, tout à fait, ça existe. Il faut s'y préparer dès maintenant ? C'est-à-dire, on va pouvoir peut-être parler avec vous à distance, en réel, sur l'espace Internet. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et le machine learning sont incontournables. Ça se développe très vite, c'est un domaine qui se développe très vite, on est capable de faire des choses. et c'est une technologie qui va nous permettre aussi de lutter contre la cybercommunité. Donc, l'intelligence artificielle va nous permettre justement d'analyser des comportements anormaux au niveau du réseau, au niveau du système qui vont peut-être nous faire déclencher des alarmes et des moyens de défense. Mais les détenteurs de cette technologie qui évolue de jour en jour et très 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 rapidement puisqu'on est passé d'un téléphone simple où il y avait seulement la voix qui était diffusée, aujourd'hui, on peut à distance regarder les personnes dans leur vie au quotidien. Ces détenteurs de technologie, est-ce qu'ils vont nous mettre à notre disposition l'accès à cette technologie ou alors il va falloir l'acquérir par la formation ? Celui qui détient la technologie, vous ne la donnera jamais parce qu'on parle souvent par exemple de questions liées à l'acquisition de cette technologie. Transferts de technologie entre autres. Alors les transferts de technologie peuvent se faire. Mais ils ne vous donneront jamais les clés de cette technologie révolutionnaire. Quand on vous dit transferts de technologie, c'est que quelque part ils vous donnent les clés de la technologie. De toute façon, la meilleure façon de faire, c'est la formation. Tout à fait. C'est de former le maximum de gens, certifier le maximum de gens sur la cybersécurité et là, développer par exemple des solutions numériques souveraines. Donc on a des développeurs en Algérie, on peut tout à fait développer des solutions de cybersécurité locales qui assurent notre souveraineté, en tout cas dans ce domaine-là. Les secteurs et les entités de souveraineté, vous l'avez abordé cette question, il faut absolument par exemple les protéger, la présidence de la République, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, Sonatrac, y compris, puisque vous avez parlé un peu du secteur qui est aujourd'hui fait l'objet d'attaques, c'est le secteur pétrole et gaz. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. Il faut qu'il y ait une protection. Même la radio nationale, on doit la protéger, sinon elle pourrait être à l'arrêt si on fait l'objet par exemple d'attaques. Oui, mais à la limite vous n'êtes pas un opérateur d'importance vitale, vous êtes un opérateur de services important. Mais bon, aujourd'hui, on distingue au niveau des agences sécuritaires d'information les opérateurs d'importance vitaux dont la liste est confidentielle. On ne va pas dévoiler au public, on dit, voilà, c'est ça la liste d'opérateurs d'importance confidentielle. On va mettre par exemple les sites industriels, les sites de distribution d'eau, tout ce qui peut mettre en péril la survie de la nation. Et les opérateurs de services d'importance c'est tout ce qui met en péril l'économie. Donc typiquement, ça peut être les transports, ça peut être la radio aussi, je ne sais pas, la radio, enfin, tout ce qui peut nuire justement au fonctionnement normal d'économie. Donc là-dessus, par rapport à ces deux types d'opérateurs, il faut mettre en place des standards minimums de sécurité à respecter, en tout cas exiger des standards minimaux de sécurité à respecter, typiquement dire, voilà, il faut que votre personnel soit qualifié avec telle certification, il faut que vous mettez en place un système de management de la sécurité, il faut que vous mettez en place une supervision de la sécurité, il faut que vous soyez audité tous les 6 mois et tous les ans, c'est tout ça qu'il faut mettre en place surtout pour les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services d'importance. Et parallèlement, vous assistez sur la question de la formation continue, pourquoi continue ? Continue parce que, alors, d'une part la sensibilisation, alors déjà, pourquoi continue ? Parce que de toute façon, les technologies évoluent tout le temps, surtout la cybersécurité, donc il faut vraiment se maintenir à jour, régulièrement. Alors le souci ici, effectivement, c'est que, moi je parle surtout de sensibilisation aussi parce que les attaques viennent souvent de l'utilisateur final qui n'est pas un expert de l'IT et qui va être le maillon faible et finalement, c'est lui qu'il faut transformer en maillon fort, de faire en sorte que ce soit l'utilisateur final, soit le premier rempart justement aux attaques. Donc pour cela, il faut qu'il acquérisse, on ne va pas lui demander d'acquérir des compétences en informatique, mais on lui demande d'acquérir des compétences, en tout cas, une façon de faire qui lui permette justement d'éviter certaines attaques. C'est comme vous, par exemple, quand vous allez traverser la rue, vous allez regarder à droite, à gauche, il n'y a pas de voiture. C'est pareil, pour quelqu'un qui va accéder à son PC sur Internet, on va dire, minimum, écoute, c'est un antivirus dans ton PC, les mails dont la provenance est douteuse, tu ne les ouvres pas, des sites web qui te promettent mont et merveille, il faut bien vérifier d'où ils viennent, l'URL... Malheureusement, parfois, la curiosité l'emporte, on ouvre. Oui, bien sûr, alors ça dépend. Il joue sur l'émotionnel. Voilà, oui. Vous allez gagner une Porsche, vous ouvrez. Ah non, mais il y a pire que ça, des fois, ils vont vous dire, je viens d'une attaque où on vous envoie un mail, alors bien sûr, ils réécrivent l'URL, mais pas l'URL exact en remplaçant une lettre ou un chiffre, voilà, les impôts, voilà, félicitations, vous avez bénéficié. Alors, la loi dit, vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt, on le sait, vous allez reçoir un mail, vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt de tant d'euros, de 5 000 euros, merci de saisir votre numéro de carte bancaire pour qu'on fasse le virement. Alors, vous êtes content, vous mettez votre carte bancaire, ce n'est pas un virement que vous allez avoir, c'est un débit. Et vous allez, on va vous voler de l'argent, mais est-ce que parmi les institutions les plus vulnérables, c'est aussi les institutions financières, comme par exemple les banques, il faut absolument les protéger ? Tout à fait. Parce qu'on peut débiter sur un compte ? Oui, les banques, bien sûr, ça va attirer les hackers parce qu'effectivement, il y a des transferts de fonds, donc c'est là, de toute façon, les banques sont tout à fait au courant des problèmes de cybercriminalité et naturellement, enfin, la plupart des banques, naturellement, ont mis en place une gouvernance très stricte de l'IT. Les hackers, comment il faut agir avec ces hackers quand ils ne sont pas malveillants ? Il faut les récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on appelle malveillants ? Parce que, vous parlez des hackers qui n'y a que pour le plaisir, pour le fun, pour le... De toute façon, alors là, c'est une problématique... On ne va pas les mettre en prison, il faut les récupérer pour montrer la vulnérabilité de certains systèmes. Alors, attention, parce que, oui et non, parce que, il faut justement définir dans la législation, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Impérativement. Voilà, il faut vraiment mettre... Et surtout former... On légifère dans le réel, il faut légiférer dans le virtuel. il faut justement définir dans quel cas, quelles sont les peines, etc. et former justement les procureurs au traitement des cybercrimes. Ça s'est fait aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, ils ont... C'est le pays qui subit le plus d'attaques. Oui, mais historiquement, ils avaient depuis un certain temps déjà fait, définit justement des... des... des conseils à mettre au niveau des procureurs, des magistrats pour justement traiter les problématiques de cybercriminalité. Finalité formée dans le domaine de la magistrature. Les peines sont très sévères en cybercriminalité, attention. Monsieur Mehdi Gawar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.